Et si on parlait de sport, une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Et bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous accueillir dans notre nouvelle émission Et si on parlait de sport avec à mes côtés pour cette 21e émission Audrey et Pauline. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Nos invités pour cette émission, Michel Bertranuc, président du comité Ski Pyrénées Occitanie, Anissé Kounougous, membre du comité directeur de la Ligue Occitanie de Karaté et Discipline Associée et du comité départemental de Haute-Garonne. Il est aussi l'organisateur de la nuit des arts martiaux à Saint-Horinz, Noémie Géraud, jeune championne de la Coupe de France Kata de Karaté 2023 et Didier Don, pionnier du Fuel Cool Contact en Midi Pyrénées qui a développé la pratique de ce sport dans notre région. Bonjour à tous. Notre dernière chronique spéciale Coupe du Monde avec nos deux spécialistes Alain Doucet, président de la Ligue Occitanie de rugby et Éric Planès, directeur technique de la Ligue Occitanie. Avec eux, nous reviendrons sur la finale et nous ferons un bilan global de cette Coupe du Monde de rugby 2023. Nous aurons notre chronique aussi sport et professionnalisation avec Thibaut Vergne, chargé de communication et de la bourse de l'emploi chez Profession Sport Animation 31. Vous l'aurez compris, dans cette émission, on chausse les skis pour les premières neiges et direction l'Autriche avec l'ouverture de la Coupe du Monde de ski alpin à Solden. En deuxième mi-temps, n'oubliez pas d'enlever vos chaussures de ski avant de monter sur les tatamis pour les championnats du monde de karaté 2023 qui se sont déroulés du 24 au 29 octobre à Budapest en Hongrie. Mais avant ce coup d'envoi, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport, avant-match. Et maintenant, place aux principaux résultats sportifs de la semaine avec toi Laurent. Et oui Pauline, on débute par la présentation du Tour de France qui s'est tenu cette semaine à Paris. Et ce Tour de France sera assez particulier puisque c'est le premier grand départ depuis l'Italie et le 26e depuis l'étranger avec une arrivée à Nice. Et effectivement, en raison des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, pour la première fois, l'arrivée finale n'aura pas lieu dans la capitale. Il y aura 4 pays qui vont être visités en 2024. L'Italie, Saint-Marin, Monaco et la France. Dans l'Hexagone, 7 régions et 30 départements seront sillonnés. Et oui, donc on aura 30 départements sillonnés pour un nombre d'étapes, dont 4 en Occitanie de 21. 21 étapes, 4 en Occitanie, 8 de pleine, 4 accidentés, 7 de montagne avec 4 arrivées en altitude à Saint-Larry sous l'empla d'Adé, au plateau de Beille, à Isola 2000 et au col de Cuyol. Deux contre la montre, donc un de 25 kilomètres, un de 34, soit 59 kilomètres au total, dont le second lors de la dernière étape à Monaco-Nice. Et ce dénouement final n'était plus arrivé depuis 35 ans et le fameux duel entre Fignon-Lémon qui s'est joué à quelques secondes près en 1989. Et il y aura bien sûr, pour que nos coureurs se reposent, il y aura deux journées de repos. Et lors de ce Tour de France 2024, il y aura 176 coureurs au départ du Tour, répartis en 22 équipes de 8 coureurs. Et enfin, le dénivelé positif sera de 53 230 mètres lors du Tour de France 2024. Et oui, donc là, on va passer à un autre sport avec la MotoGP. Et là, ils ont le droit d'avoir un moteur, contrairement aux coureurs de cyclistes. Et donc, on est au Grand Prix de Thaïlande avec un résultat de Roré Martin sur Prama, qui est vainqueur du Grand Prix de Thaïlande. Passionnant devant Francesco Bagnaia sur Ducati et Brad Binder, KTM. Les Français Fabio Catararo en Yamaha a terminé sixième et Johan Zarco, Prama, a terminé dixième. On va passer à la Formule 1 avec le Grand Prix du Mexique. 16e victoire de la saison pour Max Verstappen au Grand Prix du Mexique devant Lewis Hamilton sur Mercedes et Charles Leclerc pour Ferrari. Les Français Estaban Ocon et Pierre Gasly sur Alpine terminent respectivement à la dixième et onzième place. Et donc, bonne nouvelle, nous venons du karaté au championnat du monde de karaté à Budapest. On va en parler dans quelques instants avec la victoire de Steven Dacosta, qui a remporté son troisième titre de champion du monde d'affilée. En finale, des moins 67 kilos, le champion olympique français est difficilement venu à bout du Monténégrin Nenad Dulovic. En plus de 84 kilos, Mehdi Filali est devenu pour la première fois lui aussi champion du monde. Le Français a battu en finale l'égyptien Tarek Mahmoud. Et chez les femmes, Alizé Agi en moins 68 kilos a décroché une médaille de bronze, abattant l'espagnol Nieto Merias 5 à 0. Laura Siver en moins 61 kilos a elle aussi décroché une médaille de bronze grâce à son succès face à la vietnamienne Timitam Hoang. Et c'est la première fois que la Française monte sur un podium mondial en individuel. L'équipe de France masculine, elle, s'est classée troisième et a décroché la médaille de bronze. Voilà, plein de résultats qu'on étudiera tout à l'heure avec nos invités. Il y avait de la voile aussi ce week-end avec le départ, la fameuse départ de la Transat Jacques Vabre. C'était la 30e édition de cette Transat, course transatlantique à la voile et en duo, disputée tous les deux ans, qui s'était lancée du Havre dimanche et à destination de Fort-de-France en Martinique. Près de 100 bateaux étaient au départ, soit près de 200 marins. C'est un record. Les conditions météo exceptionnelles attendues au large de l'Espagne ont divisé la flotte à l'occasion de ce départ. Tous ne sont pas partis tout de suite. D'autres s'arrêteront à l'Orient au passage pour éviter des conditions trop dangereuses pour les concurrents. Et cette fois, on va passer au golf avec le Maybank Championship en Malaisie. Céline Boutier embellit sa saison 2023 d'un sixième titre sur le circuit LPGA, qui veut dire Ladies Professional Golf Association. En s'imposant en Malaisie, la Française pourrait même devenir numéro une mondiale en fonction des prochains résultats en Arabie Saoudite. Affaire à suivre. Et en escalade, tournoi européen de qualification pour les JO à Laval. La vice-championne du monde de bloc, Oriane Burton, a survolé le tournoi européen de qualification olympique pour décrocher à Laval dimanche sa place pour les JO de 2024. Et en ski alpine, la Coupe du Monde féminine et masculine à Solden. Ce week-end, c'était l'ouverture de la saison de ski alpine. Clara Dires a terminé 20e du géant en signant le quatrième temps de la deuxième manche chez les hommes. Alexis Penturo a signé le troisième temps de la première manche du géant avant l'interruption de la course en raison de Rafal de Vang. Et oui, on en parle aussi tout de suite avec nos invités. Il y avait du basket aussi cette semaine avec l'Euroleague femme. Vindel Dask s'est relancé en Euroleague face à Bologne 78-62 après deux revers de rang, tandis que Lasveld et Basketland, respectivement défaits par Saragosse 64-67 et Gior 66-79, n'ont toujours pas gagné après quatre journées. En Euroleague homme cette fois-ci, Monaco a signé son troisième succès consécutif jeudi face au Maccabi-Delaviv 107 à 79 lors de la cinquième journée. L'Asveld a été à nouveau battu vendredi soir à domicile par la Virtus Bologne 84-87. Et cette fois le handball avec la Ligue des champions féminines. Brest a été dominé par le club hongrois de Debrecen 31-24 lors de la sixième journée de la phase de groupe. A noter l'exploit des Dragones de Metz qui se sont imposés dimanche face aux triples tenant du titre les Norvégiennes de Kristiansen 37-35. Ligue des champions masculines cette fois, Montpellier a perdu contre Magdebourg mercredi dans le groupe B, 25 à 28. Le Paris Saint-Germain s'est lui aussi incliné à domicile contre Kiel le jeudi 28 à 34. Et on va passer avec le football féminin et la Ligue des Nations, France-Norvège. A l'image de leurs deux premiers matchs dans cette Ligue des Nations face au Portugal 2-0 et en Autriche 1-0, les Bleus ont livré une prestation sérieuse à Oslo 2-1. Les joueuses d'Air Véronard réalisent un carton plein à l'issue de cette phase allée avec cette troisième victoire de suite. Et en Ligue des champions football, le RC Lens a concédé le nul à domicile lors de la troisième journée face au PSV Eindhoven 1-2. Giflé lors de la précédente journée à Newcastle 1-4, le Paris Saint-Germain s'est parfaitement repris contre la Cémilan 3-0. On passe à la Ligue de repas. Liverpool s'est imposé facilement à domicile contre Toulouse 5-1. Les Anglais, trop fort pour les Toulousains. Et là, on avait avec nous un supporter toulousain qui était sur place à Anfield Road. Nicolas Davoine, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment ça s'est passé cette expérience là-bas sur Anfield Road, l'ambiance anglaise et l'impression que tu peux nous donner sur place ? Alors, c'était une expérience formidable avec un très, très bon accueil de la part des Anglais et de Liverpool. Un stade mythique comme Anfield. Une très, très bonne ambiance dans le stade. Une très bonne ambiance aussi mise par, justement, les supporters toulousains qui ont été plébiscités par la police de Liverpool, par le club de Liverpool et par tous les supporters qu'on a pu croiser dans le stade et en dehors autour après. Bon, effectivement, sur le terrain, il n'y avait pas photo. Liverpool était largement au-dessus. Mais dans les tribunes, nous, on a pu rivaliser et a priori, on a pu marquer les esprits des supporters de Liverpool. Donc, très, très bonne expérience et on est très fiers quand même de notre équipe. Vous avez bien chanté avec tous les Anglais, alors ? Tout à fait. On a chanté un peu plus fort qu'eux, même. Dans les tribunes, on a peut-être gagné. Donc, maintenant, vous allez les attendre au retour ? Tout à fait. Je pense qu'ils ont hâte de venir et nous, on va repréparer ça et Toulouse est prêt pour accueillir Liverpool pour le match retour. Bon, merci, Nicolas, pour ce petit témoignage d'un Toulousain qui était donc à Anfield Road, à Liverpool. C'était une belle expérience pour lui. À très bientôt et puis, allez Toulouse ! Allez Toulouse, merci ! Merci. On continue avec Marseille qui l'emporte 3-1 face à la Eucane Athènes, boostée par un public euphorique et chaleureux. Rennes, de son côté, a gagné face aux Grecs de Panathaïkos 2-1 et prend la tête de son groupe. En Ligue Europa Conférence, Lille s'est employée pour battre les Slovaques de Brassislava 2-1 et prendre la tête du groupe A de la Ligue Europa Conférence. Et on va changer de division, on va dire, avec la Ligue 1 ce week-end, avec le derby occitan. Montpellier s'est relancé en disposant de Toulouse 3-0. Il va falloir que Toulouse se reprenne dans les jours à venir. Voilà pour la partie football. Et cette fois, passons au rugby féminin avec la nouvelle compétition Women 15, où les Françaises n'ont pas confirmé leur succès du week-end dernier contre la Nouvelle-Zélande. Favorites, elles sont passées à côté contre l'Australie. Et oui, on va passer donc, retour, reprise du top 14. On débute par l'exploit de Castres à La Rochelle. Les Tarnets l'ont emporté 24 à 27. Une belle performance de Pau aussi face à Perpignan, 24 à 39. Au terme d'une rencontre spectaculaire et ouverte, 8 essais à la clé. Battu à domicile par le Racing 92, 16 à 19. Montpellier vit un début de saison très compliqué. Et enfin, grâce à une fin de match débridé, les Toulousains l'ont emporté à domicile 29 à 22 sur Bordebègle, en clôture de la quatrième journée du championnat. Rugby toujours, mais coup de sifflet final de la Coupe du Monde. Alors, en ce qui concerne la petite finale, c'est-à-dire la troisième place, il y avait un match entre l'Angleterre et l'Argentine. Dans un match parfois brouillon, mais plein de suspense, l'Angleterre s'est imposée 26 à 23 contre l'Argentine. Dans le match pour la troisième place et pour la grande finale victorieuse des All Blacks, 12 à 11. En finale, l'Afrique du Sud remporte sa quatrième Coupe du Monde après 1995, 2007 et 2019. Au bout du suspense, dans une finale intense et fermée, les Springboks sont entrés dans l'histoire en s'offrant un doublé. On se retrouve tout de suite pour le débrief dans notre dernière chronique spéciale Coupe du Monde de rugby, avec Alain Doucet, président de la Ligue Occitanie de rugby, et Eric Plan, directeur technique de la Ligue Occitanie de rugby. Chronique spéciale Coupe du Monde de rugby Et on se retrouve dans la dernière chronique de la Coupe du Monde, avec moi Alain Doucet, président de la Ligue Occitanie de rugby, Eric Plan, directeur technique de la Ligue Occitanie de rugby. Bonjour à tous les deux. Bonjour les amis, bonjour. Voilà, donc très heureux de vous accueillir dans cette émission, et si on parlait de sport. Donc on va faire notre dernière chronique. D'abord, je voulais vous remercier parce que ça a été super d'avoir tous vos techniciens avec nous pendant toute cette Coupe du Monde, qui nous ont apporté plein de belles choses, qui nous ont bien expliqué un peu comment vous fonctionnez, et qui ont su aussi bien débriefer tous ces matchs. Alain, j'ai envie de te poser une première question. D'abord, ta réaction sur ce match de troisième place entre l'Angleterre et l'Argentine, avant d'aborder, bien sûr, la finale de la Coupe du Monde. En tant que sportif, j'ai assisté à ce match avec beaucoup de curiosité, puisque c'était la redite dommage de poules. Après, je vous avoue très sincèrement que les dommages de ce week-end planaient une ombre bleue, celle du 15 de France, qui perturbaient beaucoup notre vision des choses. Bon, ce match, le match lui-même, l'Angleterre l'a remporté. Il y a comme quoi, il y a six mois de sang, les données mourissent bon, et ils finissent par une très belle performance. D'autres équipes que l'on est gagnantes à coup sûr, elles n'y sont pas arrivées. Donc, comme quoi, il n'y a pas le sport en général, et le rugby en particulier, ne sont pas une science exacte, où il est difficile de faire des pronostics fiables et sûrs et certains. Voilà, tant mieux pour l'Angleterre, ça les relance. Ça relancera le tournoi à destination, qui a eu besoin aujourd'hui de retrouver un maximum d'équipes très compétitives, de retrouver beaucoup d'incertitudes. C'est ce que je tire de ce renouveau anglais avec un certain plaisir, je dirais. Alors après, on a bien sûr, on passe rapidement maintenant à cette finale quand même, reportée par les Springboks, leur quatrième titre mondial, avec une finale pas terrible, mais bon, jusqu'au bout, ils ont joué tactique. C'est de quoi tes impressions et l'analyse de cette finale, Alain ? Mais écoute, aujourd'hui, je crois que gagner le final de la Coupe du Monde à 14, alors que contre les Springboks, ils représentent quand même ce qui se fait de plus costaud, de plus fort. Une équipe très, très organisée sur le terrain, défensivement. Un triangle d'attaque derrière avec les deux ailiers en arrière hors normes, dans la vitesse, leur engagement, dans leur présence. Et un paquet d'avant, on ne peut plus robuste. Ça aurait été un miracle que les Blacks emportent, même s'ils ont bien failli le faire, à grands coups de vaillance, de courage. Ce qui est la marque de fabrique depuis longtemps de toutes les équipes qui arrivent de Nouvelle-Zélande. Eric, un petit commentaire, toi, sur ces deux matchs ? Oui, moi, déjà, pour dire qu'effectivement, nous sommes tous déçus. Ceci étant, la qualité d'un compétiteur, c'est d'être présent à leur hache et au rendez-vous fixé. Je crois que ça a été le cas pour les Sud-Africains et quelque part aussi pour les Blacks. Je crois que là-dessus, nous avons encore à apprendre, à progresser. Notre équipe est jeune et je pense que c'est une équipe qui va encore beaucoup travailler et qui, je reste persuadé, va nous réserver de belles surprises encore. Et après cette semaine de compétition, c'est l'heure de faire un bilan de cette édition sur le plan sportif, mais aussi sur l'impact de cette compétition pour nos territoires. Eric, quelles sont les retombées espérées dans les territoires, la région et les clubs suite à la compétition ? Les retombées espérées, tout d'abord, ça a été, mais je pense que le Président y reviendra dessus, une magnifique fête populaire qui a mis en avant l'esprit rugby, le bien-vivre ensemble rugby. Et ça, je crois que, rien que pour ça, il va y avoir des gens qui vont avoir envie de pousser les portes des stades pour y amener leurs enfants. Je crois que, hélas, l'actualité d'hier soir nous montre que, dans tous les sports, on n'est pas logé à la même enseigne. Eh bien, l'exemple qu'on a donné sur le bien-vivre ensemble va rester quelque chose qui va nous permettre d'accueillir de nouveaux licenciés. Aujourd'hui, on a une tendance entre 10 et 13 %. Il faut quand même savoir que les bons résultats de l'équipe de France ces dernières années nous avaient fait gagner en moyenne 10 %. Bonhomme, malhomme, on va se situer aux alentours des 20-25 %. Et je pense que c'était un objectif que le Président de la Fédération et l'ensemble des élus de la Fédération qui compose aujourd'hui notre rugby français s'était fixé et on n'est pas loin de l'Athènes. Alors Alain, quelques chiffres que j'ai récupérés, tu vas me donner ton avis aussi, mais 16 millions de téléspectateurs, 600 000 étrangers venus en France, 2 milliards de retombées économiques pour la France et 2,5 millions de billets vendus. Voilà quelques chiffres que je voulais te donner. Qu'est-ce que ça t'inspire aussi, toi, pour les retombées financières aussi et économiques pour le rugby, quand même ? C'est fabuleux. Moi, j'ai vécu les matchs de Toulouse, ça a été quelque chose d'inoubliable. Le sport de Chili, le Portugal, les Samois, l'action de ces gens qui savent très bien qu'ils ne seront pas champions du monde, mais comment ils ont abordé, c'était fabuleux. Je dis, ça te marque à vie d'avoir vécu ces matchs. Après, j'ai trouvé un rafraîchissement depuis, qui est certainement dû à l'élimination du 15 de France. Mais derrière, on est rentré dans davantage de... C'était moins franc, moins spontané. On s'est mis à critiquer, à râler, etc. C'était, à mon grand regret, c'est moins bon pour notre image, je crois. Voilà, aujourd'hui, gardons l'image de quelque chose qui est très bien, qui a été très, très beau. L'arbitrage, il est ce qu'il est. Peut-être qu'il conviendra de s'y pencher dessus en temps et en dehors, mais ça dépasse l'Occitanie. C'est des instances mondiales qui doivent essayer d'harmoniser tout ce qui se fait, parce qu'aujourd'hui, les arbitres, moi, je pense qu'ils sont tous honnêtes dans leur forêt intérieure. On a, aujourd'hui, on a souffert, notre image a souffert, que d'incompréhension du grand public. Aujourd'hui, un plaquage haut, ça peut être un jaune, ça peut être un rouge, on ne sait pas trop quoi. On demande des vidéos quand il y a 63 qui sont inutiles. Donc quand il y a un point d'écart, on ne demande pas des vidéos. Les gens, on n'a pas franchi la barrière de la compréhension de la bonne entente populaire à ce niveau-là. Quelque chose qui nous faudra corriger, parce que comme toute chose, quand on tombe, il faut savoir se relever. Il y a des choses qui n'ont pas été parfaites, celles-là notamment. Et après, il faut qu'on travaille encore et encore pour notre équipe, qu'on arrive vraiment en Australie, arriver au sommet, parce que je crois qu'on n'en était pas très, 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 très loin. Tirer les conséquences de certaines choses que l'on doit arranger encore dans une approche peut-être un peu plus anglo-saxonne, puisque apparemment, c'est leur sourire qu'à eux, à nous de savoir s'adapter à cette civilisation d'ailleurs qui n'est pas forcément... Nous sommes avant tout des latins. Parfois, on manque cette rigueur qui permet de se surpasser dans les moments les plus compliqués. Et sachant que c'est la dernière chronique spéciale de cette Coupe du Monde, est-ce que vous avez une conclusion, chacun, après ces moments intenses de compétition ? Aujourd'hui, il me tarderait à 34 ans pour qu'on y revienne, parce que c'est quelque chose... Je crois que c'est exceptionnel. Je reviens à ce que je disais, fréquenter ces Chiliens, ces Portugais, etc. C'était quelque chose, je le redis, c'est humainement parlant, c'est génial, c'est fabuleux. Cette passion dans la vie, l'engouement que... Dans la vie de Toulouse, l'engouement que ça se sitait partout. C'est super bien, mais évidemment que ça se reproduise. Bon, on prend date alors, Alain. Dans 4 ans, on se retrouvera autour de la table à nouveau. Eric, un petit mot de conclusion aussi, peut-être ? Oui, un petit mot de conclusion, un peu comme le président l'a dit, continuons à bien travailler. Ce mélange de culture, j'ai vu émerger ce mélange de population, j'ai vu émerger des équipes dites de seconde de zone qui ont présenté un rugby pétillant et qui ont enchanté les stades. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment conserver. Quant à, bien évidemment, l'équipe de France, elle va travailler. Je vous l'ai dit en préambule, c'est une équipe de France jeune. Nous avons un staff et un entraîneur qui apprennent vite de ces choses-là. Donc, je me dis que surfons sur cette vague de ce bien-vivre ensemble, de cet état d'esprit qui nous a illuminés pendant presque deux mois. Et puis, soyons heureux de pouvoir nous retrouver et de pouvoir accompagner ce magnifique sport jusqu'à la prochaine édition. Merci à tous les deux pour cette analyse de la Coupe du Monde de rugby. C'est un vrai plaisir de partager ces moments avec vos spécialistes de rugby. Nous vous souhaitons une bonne continuation dans vos missions respectives. Merci à la Ligue d'Occitanie d'avoir joué le jeu. Merci à vous deux aussi. Merci à vous deux pour l'éclairage apporté au rugby. On en a besoin. Merci pour votre aide au combien précieuse. Merci à vous tous. Merci, à très bientôt. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec notre invité Michel Bertranuc, président du comité de ski Pyrénées-Occitanie. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on parlait de sport avec notre invité Michel Bertranuc, président du comité de ski Pyrénées-Occitanie. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, avant d'aborder le ski et toutes ses disciplines, un petit retour sur l'ouverture de la Coupe du Monde de ski alpin qui s'est déroulée ce week-end à Solden, en Autriche. Racontez-nous un peu cet événement qui, en fait, a été un peu un non-événement. Oui, effectivement, c'est la première Coupe du Monde tous les ans. C'est Solden. C'est une tradition. C'est la mecque du ski là-bas au début de saison. Donc, samedi, pour les dames, tout s'est à peu près bien passé. Bon, au niveau des résultats, la France n'avait qu'une représentante qui s'est classée quand même dans les 20e. Et hier, pour les hommes, malheureusement, c'est le vent qui a gâché un petit peu la fête. Et donc, la première manche, je suis couru à moitié. 47 concurrents, je crois, sont plus pas en le départ. Et tous les autres sont restés à la maison. Donc, course annulée à bout de 47 concurrents. Alors qu'il avait le troisième temps, notre peintureau, là ? Notre peintureau était troisième, comme on dit, peintureau. Et son collègue Thibaut Favreau était treizième. Donc, les autres, on n'avait pas pu se qualifier. C'est dur, comme c'est une piste très exigeante. Et pour la première course, c'est pas simple. Oui, donc la prochaine, maintenant, ça se passe ? La prochaine, maintenant, ça va se passer. Alors, je n'ai pas le calendrier exactement en tête parce que ça a évolué un petit peu. Ils devaient aller aux États-Unis, mais je crois qu'ils n'y vont plus, là. Donc, après, ça sera Val d'Isère, ça sera Courchevel pour les dames. Et la saison devrait débuter normalement, à condition qu'il neige, voilà. Voilà, il faut qu'il y ait de la neige. Alors, Michel, on va passer sur cet événement-là pour directement avoir un œil, un regard sur le ski alpin, qui est un sport à multiples disciplines. Est-ce que tu peux nous faire un descriptif un peu de toutes ces disciplines ? Parce qu'en fait, on ne s'y retrouve plus forcément. Il y a tellement de choses chez vous. Oui, bien sûr. Et on y reviendra parce qu'on n'aura pas le temps de tout traiter. Donc, tu seras le bienvenu, bien sûr, pour en reparler. Non, il y a plusieurs disciplines, bien entendu, dont le ski alpin. C'est la discipline la plus connue, la plus courue, on va dire. Et celle qui est la plus représentée. Ensuite, on a le ski freestyle, bien sûr. On a le biathlon, le ski nordique avec le ski de fond également. Le snowboard, toutes les disciplines de glisse pour l'hiver que l'on gère ici au niveau de notre comité. Et à part le ski alpin, du coup, la Fédération française de ski a pour mission de promouvoir et développer le ski sous toutes ses formes. Est-ce que tu peux nous citer pour nos auditeurs, justement, quels détails et comment on fait aussi pour enchaîner le ski alpin ? Le ski alpin, c'est ce qu'on apprend au tout début. Tous les jeunes apprennent le ski alpin et ensuite, ils ont tendance un petit peu à chercher autre chose. Donc après, il y a plusieurs glisses. J'ai oublié le ski de randonnée également, qui fait partie, qui est géré par la Fédération française de ski. Donc, il y a le ski alpin. Beaucoup vont un petit peu vers le snowboard parce que c'est une discipline nouvelle. Enfin, pas très nouvelle, mais qui est un petit peu fun, comme on dit, pour les jeunes. Le ski freestyle également. Le swastiki, par contre, ça ne fait pas partie. Ici, dans les Pyrénées, on ne pratique pas, mais ça fait également partie de la Fédération française de ski. Il y a multiple disciplines que tous les jeunes veulent essayer. Alors, quelles sont les disciplines techniques au niveau du ski alpin qu'on peut retrouver ici ? Ici, on pratique un petit peu de tout, du slalom géant, le slalom spécial, ça tourne un petit peu plus, de la descente, du super géant. Est-ce que pour nos auditeurs, justement, tu peux nous donner un petit peu les différences et rentrer un peu plus en détail dans ces disciplines du ski alpin ? Oui, bien sûr. Alors, celle qui est la plus spectaculaire, bien sûr, c'est la descente. Les coureurs atteignent des 140-150 km heure. Il n'y a pas beaucoup de pistes dans les Pyrénées. Il y en a eu une à Peragude. Je crois que c'est la seule, d'ailleurs, sur les Pyrénées. Et le super géant, ce qui est très rapide également, c'est un dérivé de la descente, mais ça tourne un petit peu plus, comme on dit. Il y a davantage de portes. C'est un petit peu plus technique. Ensuite, on passe au slalom géant. Donc là, ça tourne pas mal. Donc, c'était la discipline qui était sur Solden, notamment ce week-end. Donc là, ça tourne également. C'est une discipline très exigeante, spectaculaire, mais très exigeante. Et puis le slalom, le slalom spécial, comme on disait à l'époque, mais c'est le slalom. Ça tourne. À droite, ça tourne. On met 60 portes sur des tracés de 400 mètres. Donc, ça tourne pas mal. Et à droite, il ne faut pas dormir entre les piquets, comme on dit. Mais c'est très spectaculaire également. Et il y a des compétiteurs qui sont très douants géants et qui n'allent rire pas en slalom. Et inversement, c'est pareil. C'est difficile. C'est vraiment des disciplines très ciblées et très techniques. Alors, justement, moi, je découvre toutes ces disciplines. Moi, je me suis mise très tardivement au ski et je fais quelques petites descentes tout net. Il y a aussi des disciplines qui allient vitesse et technique, comme le combiné alpin. Alors, qu'est-ce que c'est aussi le combiné alpin ? Le combiné alpin, c'est une discipline. Un coup, ils en font. Un coup, ils n'en font plus. Donc, c'est un mixte entre une épreuve de vitesse, c'est-à-dire que les compétiteurs vont faire une épreuve de descente, une manche de descente, comme on dit. Et ensuite, ils font une manche de slalom. Et on additionne le temps des deux parcours. Donc, là, il faut être doué partout. Donc, comment on fait quand, justement, on est skieurs, parce qu'il y a quand même plein de skieurs émérites dans la région et sur la France, et qu'on souhaite accéder à ces disciplines qui sont quand même plus pointues et qui méritent, je suppose, un très grand entraînement ? Déjà, il faut adhérer au club de la Fédération française de ski, puisque c'est des entraînements particuliers. Ici, dans notre comité, on a 88 clubs répartis dans les 8 ou 10 départements de la région. Donc, c'est des clubs qui sont plus axés compétition. Bien sûr, chez nous, on a des clubs loisirs et des clubs compétition, mais il faut faire vraiment de la compétition. Il faut s'entraîner. Il ne faut faire que ça. Ce sont des jeunes qui débutent à 8 ou 9 ans et qui poursuivent l'entraînement jusqu'à 16, 17, 18 ans. Et ensuite, s'ils veulent vraiment se tourner vers la compétition de haut niveau, dans les Pyrénées, en ce moment, on est un petit peu limite encore. Ils sont obligés un petit peu de se déplacer sur le massif alpin pour trouver vraiment des pistes et des conditions d'entraînement top. Et alors, quelles sont peut-être tes qualités personnelles ou on va dire sportives que le ski alpin a besoin ? Physiquement, c'est dur. Il ne faut pas se le cacher. C'est une discipline qui est compliquée et très techniquement également très pointue. Le parcours, ça dure une minute, une minute dix. Donc, en une minute, une minute dix, il faut tout lâcher. Et c'est également, sur l'aspect un petit peu moral et concentration, c'est très exigeant comme sport. Et donc, en une minute, une minute dix, on descend combien de mètres ou de ? Ça va jusqu'à 700, 800 mètres pour un homme géant. Ah oui, quand même. Oui, c'est ça. Une minute dix, c'est long. Et en même temps, c'est 800 mètres à une minute dix, c'est cosso. Ah oui, c'est ça. Et puis, il y a le problème des dénivelés, il y a des pentes, il y a différentes pistes qui font qu'elles sont plus exigeantes que d'autres. Alors toi, Michel, tu es le président du comité de ski Pyrénées-Occitanie, ce qui représente un vaste territoire. Quel est ton rôle et quelles sont les actions de ce comité ? Ce comité, oui, c'est vrai que c'est un vaste comité qui démarre, pour ceux qui connaissent dans les Hauts-Pyrénées à Cotteret, et qui va jusqu'à Béziers. Donc, c'est huit départements, c'est toute la chaîne des Pyrénées. C'est d'ailleurs un petit peu notre difficulté parce que la chaîne des Pyrénées est très longue. Et pour faire se rencontrer les jeunes sur des compétitions, c'est jamais simple. Parce que c'est quatre heures de route à chaque côté pour pouvoir aller faire une course. C'est assez compliqué. Donc, on s'occupe bien sûr des équipes de compétition au travers des districts, au travers une équipe régionale. Ça, c'est pour le ski alpin, c'est pour le ski nordique, c'est pour le biathlon, c'est pour le snowboard. Toutes ces disciplines, sur l'aspect compétition, on s'occupe ça à travers des clubs dits de montagne, puisque c'est vraiment des clubs de montagne qui s'occupent de ça. Et ensuite, on a clairement le ski loisir, qu'on appelle. C'est-à-dire, c'est des clubs de plaine, un petit peu plus qui sont dans le Piedmont ou dans la plaine. Autour de Toulouse, il y a plusieurs clubs également, dans le Gers, dans l'Aude, un petit peu partout. C'est des clubs qui amènent des jeunes ou des moins jeunes pour pratiquer leur discipline, leur sport favori. En groupe, en minibus ou en camion, ils les transportent. Et voilà, ça fait partie de notre. On gère ça également. Alors, ma petite question newbie naïve du jour. Comment vous faites en dehors de la saison d'hiver où il n'y a pas de neige ? Eh bien, même cette année, même maintenant, on n'a pas de neige. Alors, pour le ski loisir, non. Bon, ils s'entraînent, ils font une petite préparation. Il y a des clubs qui font des sorties, qui font des sorties en montagne. Mais pour le ski de compétition, c'est très compliqué, la parmesan, cette année. Pour trouver de la neige, il faut aller en Autriche, il faut aller en Suède. On a des équipes pour s'entraîner là-bas. Donc, ça nous coûte un petit peu cher, mais on est obligé d'en passer par là pour préparer les jeunes à attaquer la saison au début décembre. Donc, ça, c'est pour les gros sportifs. Et ceux qui sont dans les clubs classiques, comme tu dis, des Pyrénées ? Eh bien, ceux-là, bon, chaque club fait ses entraînements, fait ses stages, ses mini-stages. On a aussi également maintenant la possibilité d'entraîner dans des dômes, qu'on appelle des dômes. Il y a Madrid, il y a Amnéville, il y en a également à Nîmes. Maintenant, il y a une piste qui s'est montée un petit peu. Alors, c'est un tapis. Ce n'est pas une piste, c'est un tapis. Les gens skient sur un tapis. C'est une nouveauté. Ça marche pas mal. Ça prépare les jeunes un petit peu à retrouver les gestes techniques qu'ils ont oubliés de la saison dernière. Et quel conseil, du coup, pourrais-tu donner aux personnes qui souhaitent justement pratiquer le ski en Occitanie en général ? Eh bien, le mieux, c'est qu'ils se connectent, qu'ils regardent un petit peu sur le FFS Pyrénées, le site de notre comité. www.ffs-pyrénées.fr Et alors, j'ai une petite info sur Facebook, on est sur le label FFS. Donc, on peut également trouver un petit peu, trouver des clubs pas loin de chez soi, trouver des gens qui s'occupent de ça. Et sur le site du comité, vous trouverez toutes les informations qui, si ça vous intéresse, de vous inscrire dans un club et pour profiter de ces sorties qui sont organisées tous les week-ends par tous ces clubs-là. Donc, des sorties pour découvrir déjà la pratique. Et vous faites d'autres événements pour un petit peu promouvoir justement d'autres pratiques ? Alors, je vais rajouter que ces sorties de clubs, c'est encadré par des moniteurs fédéraux qui sont formés par le comité. Le comité en forme des gens qui aiment ça, qui aiment enseigner un petit peu, qui aiment encadrer les gens. Donc, ces sorties-là sont encadrées par des moniteurs fédéraux. Et pour le reste, on fait quelques événements, on fait des compétitions. Bien sûr, les clubs organisent des compétitions. On ne fait pas de grandes fêtes. Si, on accueille des fois des compétitions de haut niveau. Mais après, ça reste quand même assez confidentiel. Le ski, c'est pas... Sauf les grosses épreuves, bien sûr. Péragude a eu les championnats de France il y a une dizaine d'années. Ça fait bouger du public. Mais ce n'est pas le sport qui est le plus subi comme le rugby. C'est assez confidentiel comme sport quand même. Ça reste malheureusement trop... Méconnu. Méconnu, voilà. C'est pour ça qu'il faut dire dans l'émission, ici, on parlait de sport. Est-ce qu'il y a un événement quand même que vous allez organiser cette année ? Quelque chose qui pourrait sortir un peu de l'ordinaire avec le comité ? Bien sûr, il y a... Sur Fort-Romeu, il y a toujours, tous les ans, il y a eu des épreuves de Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Cette année, la Coupe du Monde, ce n'est pas tout à fait finalisée. Mais c'est des épreuves... Alors, c'est du freestyle ou du snowboard. En ski alpin, il va y avoir une épreuve de championnat de France de jeunes, également, sur Fort-Romeu. Et après, sur le reste des Pyrénées, aucun club ne s'est engagé à organiser quoi que ce soit d'événement particulier. Et dans notre région, est-ce qu'on a des futurs champions ou des champions potentiels olympiques, en cours ? On a des champions. Malheureusement, il y en a une qui est Périne Lafon, qui est toujours pyrénéenne, qui est licenciée toujours dans les Pyrénées. Martin Fourcade, qui a débuté également sur les Pyrénées. Il y a eu quelques champions. Adrien Théo, il y a quelques noms comme ça. Et actuellement, on a un jeune de Père Agude, Adrien Fresquet, qui est en équipe de France de ski de vitesse, qui s'est gravement blessé l'année dernière, mais là, qui reprend bien et qui, je pense, va faire ses premières Coupes du Monde en ski de vitesse, en descente et super j'ai eu, par contre. Et il est resté Pyrénéen, puisqu'il est toujours licencié à Père Agude. Merci, Michel, pour ces analyses. En tout cas, tu sais que tu es le bienvenu. Si tu as des infos, cette émission, elle est faite pour tous les comités sportifs et justement, vous aider à peut-être mieux faire connaître les disciplines. Effectivement, il n'y a pas de petite discipline. Je pense que c'est une passion, le sport. Et c'est un peu l'idée de cette émission. Merci beaucoup, Michel. À très bientôt. Merci à vous et à très bientôt, j'espère. C'est la mi-temps. Retour au vestiaire. Et on se retrouve dans quelques instants pour parler karaté avec Anise Kounougous, membre du comité directeur de la Ligue Occitanie de Karaté et du comité départemental de Haute-Garonne de Karaté et Discipline Associée. Il est aussi l'organisateur de la Nuit des Arts Martiaux à Saint-Orens-de-Gammeville et accompagné de Noémie Géraud, jeune championne de la Coupe de France Cata 2023. Et Didier Don, pionnier du Full Contact en Midi-Pyrénées, qui a développé la pratique de ce sport dans notre région. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contacte-cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de l'émission Et si on parlait de sport avec Anissé Kounougous, membre du comité directeur de la Ligue Occitanie de Karaté et Disciplines Associées et du comité départemental de Haute-Garonne. Il est aussi l'organisateur de la nuit des arts martiaux à Saint-Erinse de Gandille et il est accompagné de Noémie Giraud, jeune championne de la Coupe de France Cata 2023 en zone sud, voilà, je ne me suis pas trompé. Et Didier, Didier Don, qui est pionnier du Full Contact en Midi-Pyrénées qui a développé la pratique de ce sport dans notre région. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous parler karaté. Alors les 26e championnats du monde de karaté ont lieu à Budapest en Hongrie et se sont terminés ce week-end. On a déjà parlé un petit peu, on a donné quelques résultats. à Nice, quel regard portes-tu sur cette compétition et as-tu un commentaire, bien sûr, à faire sur ces résultats ? Alors, je pense que c'est une belle moisson de médailles pour l'équipe de France. On peut être fier de notre équipe avec effectivement deux champions du monde, Steven Da Costa et Mehdi Fellali. Mais on a aussi, il ne faut pas oublier les parakaratés parce qu'il y a aussi les championnats du monde parakaratés où on a eu deux médailles, donc Virginie Boyer et Noane Dudon qui ont été médaillés de bronze et qui complètent vraiment la belle brochette, la belle moisson de médailles obtenues par la France. On peut s'en féliciter. Donc, satisfait, content ? Oui, dans la mesure où... C'est de bon augure. C'est vrai que cette équipe de France, c'est une équipe qui est jeune, qui est dynamique, qui en veut et qui, chaque fois qu'elle représente la France à travers le monde, elle donne le meilleur d'elle-même et ça paye. On a des résultats au niveau du karaté. Et on est l'une des meilleures nations du monde en karaté. Et toi, Noémie, du coup, tu as dû suivre peut-être les championnats du monde ? Oui, bien sûr, parce que c'est la compétition la plus attendue. Et donc, quel est ton regard également ? Moi, je trouve qu'on a eu effectivement de beaux résultats, notamment en kata. L'équipe des hommes, c'était une toute nouvelle équipe. Ils ont réussi quand même à décrocher une cinquième place. Donc, ils passent très peu, enfin, proche du podium. Donc, c'est une belle chose. Et comme il l'a dit à Nice, on a pu voir de belles choses en parakaraté parce que quand même, la France a été bien représentée. Et on a des podiums à chaque fois en parakaraté. Donc, c'est magnifique. Alors, c'est quoi la différence pour justement les néophytes entre le kata et le karaté ? Alors, le kata, c'est une discipline dans le karaté. Donc, le karaté, il y a le combat et plein d'exercices pour nous approcher du combat. Et le karaté, c'est un achènement de techniques codifiées qui représentent un combat contre différents adversaires. Et c'est multidirectionnel. Donc, on part un peu dans tous les sens avec vraiment des critères techniques et sportifs pour se rapprocher d'un combat codifié parfait dans le vide comme un petit peu une chorégraphie parfaite d'un combat. Et du coup, Anissi, est-ce que tu peux nous présenter en soi le karaté avec ses différentes composantes aussi ? Parce que c'est vrai que c'est compliqué un petit peu de se retrouver avec toutes ces multiples disciplines. Alors, comme l'a dit Noémie, effectivement, pour schématiser, le kata, c'est un enchaînement technique seul. Et le comité, le combat, c'est avec une opposition. Donc, voilà. Et effectivement, la Fédération française de karaté offre une pléthore de disciplines, disciplines associées, comme le Yosekan Budo, le Kung Fu, le Krav Maga, les arts martiaux vietnamiens, le body karaté, notamment. Cette fédération, elle regroupe vraiment une richesse et une diversité de disciplines martiales. Donc, on peut s'y retrouver en fonction de ses affinités. Et c'est vrai qu'on organise beaucoup de formations, de compétitions dès le plus jeune âge pour permettre de faire éclore des jeunes champions comme Steven Dacosta. Alors, à partir de quel âge on peut commencer le karaté ? On peut commencer le karaté à partir de 5-6 ans dans les clubs que vous pouvez trouver à proximité ou dans votre lieu d'habitation. En général, il y a souvent un club de karaté et disciplines associées parce qu'il y a une variété qui se trouve pas loin de chez vous. Alors, le karaté, c'est aussi une discipline qui, malheureusement, a été un petit peu vulgarisée par le cinéma. Et c'est dans les esprits souvent considérés comme un sport violent. Donc, quelle est votre réaction par rapport à cette idée ? Alors, mon avis, c'est que la pratique du karaté a évolué depuis pas mal de temps. Et elle a évolué, je dirais, vers des aspects vraiment bénéfiques, vers des bienfaits. Pour preuve, on peut, comme je dis, pratiquer le karaté dès le plus jeune âge. Et ça nous permet d'avoir, de permettre, enfin, bon, voilà, la motricité, l'équilibre, le contrôle, la maîtrise de soi. C'est les bienfaits qui sont reconnus par les disciplines martiales. Mais on s'oriente aussi de plus en plus vers le karaté santé. Le karaté santé, c'est important aussi. Et on a de plus en plus de professeurs qui sont formés à cette discipline. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le karaté, ça s'adapte aussi à la société dans laquelle on vit. Je veux dire par là que de plus en plus de jeunes filles et de femmes se mettent à pratiquer la self-défense, les arts martiaux, pour pouvoir se défendre. Parce qu'on est dans une société, malheureusement, de plus en plus violente. Et donc, c'est un moyen de pouvoir se défendre contre des agressions. Alors, merci pour le point, Anissé. Je vais te poser la question, Noémie aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer le karaté et de carrément, du coup, de le pratiquer en compétition ? Alors, moi, il faut savoir que je suis née dans une famille de karatéka avec mon père, qui est entraîneur et qui est ancien membre de l'équipe de France et qui a été vice-champion d'Europe. Donc là, c'était tracé, quoi. Tu n'avais pas le choix. Non, c'est une question. Enfin, c'est clairement mon choix. Mais je me suis dit, depuis le plus jeune âge, je veux être comme lui. Et donc, j'ai toujours souhaité faire du karaté. Et dès le commençant, j'ai commencé à 4 ans. Dès que j'ai commencé, je me suis dit, mon rêve, c'est d'être championne du monde et je vais tout faire pour y arriver. Donc, dès que j'ai pu, j'ai commencé les compétitions kata. Et ensuite, je me suis entraînée pour essayer d'atteindre ce rêve. Et c'est quoi qui te plaît le plus, justement, dans le karaté ? Dans le karaté, l'avantage, c'est que c'est quelque chose d'hyper large parce qu'il y a tout un travail physique, mais aussi moral. Donc, il y a un développement personnel sur toute la vie, en fait. Et ça ne s'arrête jamais. Donc, la confiance en soi, les valeurs qu'on apprend, c'est le plus important. Merci beaucoup. Didier, toi, bonjour. Tu es pionnier de Full Contact en Midi Pyrénées. Tu as développé la pratique de ce sport aussi dans la région en créant la Ligue régionale, mais surtout un club contactepied.edd à Saint-Horin, au début des années 90. En quelques mots, quelle est la différence ou les différences entre le karaté et le Full Contact ? Puisqu'on m'a dit en off que c'était similaire. Et moi qui ai pratiqué du Full Contact, quand on m'a dit ça, quand on a fait le parallèle karaté Full Contact, pour moi, ce n'était pas du tout associé. C'était plutôt la boxe et le Full Contact. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Le Full Contact, moi, c'est ma rencontre avec Dominique Valera qui m'a fait basculer en venant du taekwondo. Et j'ai rencontré un message et un discours qui était vraiment proche de la réalité puisque le Full Contact, c'est issu du karaté et c'est Dominique Valera qui l'a ramené des Etats-Unis et qui, en fait, était à touche réelle. Bon, par contre, on a deux disciplines dans le karaté qui sont le karaté contact et le karaté Full Contact sur lesquels il y a des coups qui sont portés dans les jambes et le Full Contact, les coups ne sont pas portés dans les jambes. Les coups sont portés au-dessus de la ceinture. Donc voilà, c'est une des variantes mais en fait, qui font partie de la même famille, qui font partie de cette famille des karatékas où il y a 25 disciplines, comme l'a expliqué Anissé tout à l'heure. Et en fait, on est les représentants de ce travail-là. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant 15 ans où j'étais président de Ligue ? Et j'ai structuré le Full Contact sur le plan administratif, reconnaissance par l'État, par le comité olympique, par la délégation de pouvoir, et ainsi de suite. Donc, on a structuré tout ça et après, on est rentré à la grande famille du karaté. Voilà, donc c'est l'histoire, notre histoire. Et du coup, Anissé, comment est structuré le karaté en région Occitanie et dans le département, justement ? Alors, il faut savoir que la Fédération française de karaté, le national, ensuite décliné au niveau de la Ligue régionale Occitanie. Et ensuite, il y a les 13 départements, des comités départementaux locaux. Donc, je suis fier d'avoir contribué à ce que le département de la Haute-Garonne soit le premier département au niveau de la région avec plus de 5 800 licenciés. Donc, on en est fiers. Et on travaille à ce que le karaté, les disciplines associées se développent de plus en plus encore en Haute-Garonne. Alors, quel conseil pourriez-vous donner aux personnes qui souhaitent pratiquer le karaté ou le full contact ? Disons que moi, aujourd'hui, je travaille sur le full contact pour essentiellement amener les gens. Je suis plus dans le loisir, dans le full contact santé et le full contact éducatif. Donc, j'aide les jeunes à sortir de la drogue, de l'alcool et de toutes ces dérives d'une société violente. Et chez les anciens, mais ça, on le retrouve au karaté, c'est exactement pas, je pense que c'est l'éducateur et c'est l'art martial et les valeurs que m'a expliqué notre championne du jour. Ce sont ces valeurs-là que les gens recherchent aujourd'hui. Un cadre, un référent sur lequel il n'y a pas de place mais il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de travail et de rigueur. Par contre, dans le respect, des grades et des ceintures et ainsi de suite. Donc, toute la société est vraiment représentative dans les arts martiaux. Je veux dire même la famille des arts martiaux sur lequel on respecte toute cette éthique. Et ça, je pense que c'est la base d'une structure qui se veut respectée. C'est pour ça que moi, j'ai rejoint le karaté parce que j'avais besoin d'un cadre vraiment reconnu et sur lequel on pouvait s'identifier et trouver notre place. Alors, vous organisez la nuit des arts martiaux, donc l'occasion justement peut-être à toutes ces personnes qui souhaitent découvrir toutes ces disciplines. Comme tu dis, c'est vraiment quand même assez large. Et là, je vois votre flyer, il y en a à vue donnée comme ça, à 25 à peu près, à Saint-Horin's de Gameville. Donc, le 18 novembre, est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement ? On vous attend très nombreux à cette nuit des arts martiaux. Première édition à Saint-Horin's, le samedi 18 novembre, à partir de 19h. En fait, Saint-Horin's, il faut le savoir, c'est une ville active, sportive, dynamique, inclusive et solidaire. Et on a en plus souhaité, dans le cadre de cette soirée, offrir des entrées gratuites à des familles qui sont suivies par les services sociaux de la ville de Saint-Horin's. Donc, on fait aussi cette marque de solidarité. Et pour, en fait, faire découvrir un panel de disciplines martiales pour aussi bien les initiés que les novices. C'est important aussi de faire découvrir ces arts martiaux qui sont emplis, tout à l'heure Noémie l'a dit, et aussi, il dit et l'ont dit, ils sont emplis de valeurs. C'est extraordinaire. Il y a du respect, il y a de l'humilité, il y a aussi du travail. Et ça, vous pourrez venir découvrir tout ce travail fait par les disciplines martiales au cours de cette nuit des arts martiaux. Donc, il y aura des démos, il y aura le programme ? Il y aura, je crois que chaque discipline va venir faire deux représentations de 5-10 minutes chacun. Une en première partie, une en deuxième partie. surtout montrer, je crois, la première partie, c'est montrer un petit peu l'activité qui se fait au niveau du club. Et la deuxième partie sera beaucoup plus de démonstration pour un petit peu le niveau élevé, pour montrer, en fait, donner envie aux gens de pratiquer un sport de combat. Puisque depuis que la nuit du Shaolin n'existe plus, il y a quoi, ça fait 10 ans, 10, 15 ans que l'Ion-Froidiré a monté ça, on va retrouver le même esprit avec des enfants, avec, où il y a énormément d'enfants qui vont apparaître sur la première partie pour expliquer que, d'ailleurs, regardez, c'est un sport vraiment bien structuré et qui correspond, en fait, à ce qu'une demande d'une société aujourd'hui est très demandeuse. Donc, on vous donne tous rendez-vous le samedi, donc 18 novembre, de 20h à 23h, donc à la MAM de Saint-Torin, donc 6 chemins des Tuileries, Saint-Torin de Gammeville. Pour info, ça sera gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et à la modique somme de 5 euros par personne et vous avez un QR code qu'on essaierait de transmettre directement pour réserver en ligne directement. En tout cas, merci pour ces échanges et cette belle présentation de karaté. On vous souhaite une bonne continuation pour le développement de ces disciplines associées également. Bonne préparation aussi pour cette nuit des arts martiaux à Saint-Torin de Gammeville, samedi, donc 18 novembre, je le répète, et vous êtes les bienvenus quand vous voulez pour revenir nous parler des arts martiaux, peut-être pour donner les sites pour plus de renseignements également ? Il suffit d'aller sur Karaté 31, sur Google, et ensuite, vous tomberez sur le comité départemental Karaté Disciplines Associées de la Haute-Garonne et vous pourrez ensuite choisir les disciplines, les clubs à proximité de chez vous. www.site.fr www.ffkaraté.fr www.ffkaraté.fr Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et place maintenant à la chronique Sport et professionnalisation avec Thibaut Vergne, chargé de communication et de la Bourse de l'Emploi chez Profession Sport Animation 31, qui présente les métiers administratifs et de développement dans le sport. Et si on parlait de sport ? La chronique. Et place à la chronique Sport et professionnalisation avec Thibaut Vergne, chargé de communication et de la Bourse de l'Emploi chez Profession Sport Animation 31. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur les métiers administratifs et développement dans le sport. Donc, bonjour Thibaut. Bonjour Audrey. Ravi de te réaccueillir dans notre émission. Aujourd'hui, près de 60% des salariés de la branche du sport encadrent les activités physiques et sportives. Qu'en est-il pour tous les métiers dits administratifs et de gestion ? Effectivement, dans le sport, il y a tout un ensemble de métiers dont on a besoin dans l'environnement sportif. On peut s'imaginer un club professionnel où il y a tout un tas de métiers à avoir autour de soi pour que ça fonctionne. Et notamment, les métiers administratifs et de développement qui représentent quand même 30% de l'effectif total des salariés dans le sport. Donc là-dessus, plus précisément, si on parle des métiers administratifs et développement, c'est tout ce qui est secrétariat et autres agents administratifs. Il y a aussi les chargés de développement qui sont très présents dans le sport, les chargés de communication, les vendeurs d'articles de sport et tous les métiers liés au cadre administratif et direction. Par rapport à ça, par exemple, nous, en profession sport animation 31, on met à disposition des secrétaires administratifs au sein de clubs sportifs. On donne nos équipes des gestionnaires de paix qui ont une expertise sur la convention collective du sport. On a aussi des comptables associatifs qui sont mis à disposition de structures sportives ou encore des chargés de communication. Donc, c'est assez varié. Et alors, quel est le rôle d'un responsable ou d'un chargé de développement dans une structure sportive ? Alors, effectivement, dans une structure sportive et notamment les associations, on retrouve beaucoup ce qu'on appelle les chargés de développement ou agents de développement, pardon, qui sont chargés de concevoir et coordonner le projet de développement de l'association, notamment sportif, avec une finalité d'augmenter le nombre de licenciés, de trouver des sources de développement, par exemple, en développant le partenariat, en faisant des actions de promotion pour l'activité. C'est assez varié sur ce type de choses-là. Et effectivement, d'avoir aussi un rôle d'appui et de conseil auprès des dirigeants. Je pense que du coup, pour avoir ce rôle, il faut des conditions d'emploi et d'exercice de métier. Est-ce que tu peux nous lister quelles sont un petit peu ces principales conditions ? Alors, sur les conditions d'emploi, on est quand même sur des contrats plutôt longs et en CDI, sur ces postes-là, en tout cas, avec des horaires assez, on va dire, classiques de travail, même si les chargés de développement peuvent aussi être mobilisés sur des temps le week-end, par exemple, ou sur de l'événementiel. Ça arrive régulièrement. Essentiellement, sur des structures plutôt à échelle, on va dire, modérées. Et par rapport à ça, on a un travail en équipe qui est assez conséquent aussi. Donc, il faut arriver à coordonner entre les salariés de l'association et aussi les dirigeants où il y a un gros travail d'accompagnement là-dessus. Et quelles sont les principales structures employeuses au sein de notre département ? Alors, il y a beaucoup les clubs qui ont ces besoins au niveau local pour se développer. Il y a toutes les structures fédérales, par exemple, un comité départemental sportif peut avoir ce type de besoin. Et puis, dans le loisir marchand, on fait aussi appel beaucoup à des chargés de développement. OK. Et quel est le rôle d'un vendeur en article de sport ? Alors ça, c'est un autre volet. C'est le secteur marchand aussi qui est employeur d'un nombre de salariés très important. Les grandes enseignes spécialisées dans le sport ont besoin, par exemple, de vendeurs d'articles de sport. Donc, le vendeur, lui, il est souvent spécialisé sur une activité proprement dite pour accompagner sur l'équipement, le matériel, le vêtement qui est essentiel à la pratique en elle-même. Donc, il est là pour conseiller le client sur cet achat. Et pour cela, il faut qu'il connaisse parfaitement le produit et les équipements qu'il vend. Et puis, par rapport à ce métier de vendeur, il peut travailler surtout sur des grandes distributions et des enseignes spécialisées dans le sport. Merci. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces annonces ou tous les métiers ? Tous les métiers liés au sport, on peut retrouver ça sur le site internet http www.métierdusport.fr Merci beaucoup Thibaut pour toutes ces précisions et informations et pour tout renseignement. je te laisse la primeur de redire le site internet de Profession Sport. Plus généralement, Profession Sport www.hottegaronne.professions-sport-loisirs.fr Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle chronique. A bientôt. Et maintenant, place à la prolongation avec Audrey Vidotto et nos invités. Et si on parlait de sport, la prolongation. On se retrouve pour la prolongation et le quiz avec nos invités donc Michel Bertranuc, Anissé Kounougou et Noémie Géraud et Didier Dôme. Merci à tous les quatre. Est-ce que vous connaissez le principe de la prolongation ? On va l'apprendre. Donc ça, ça veut dire que vous n'avez pas écouté les émissions ? Alors, je vous explique. C'est une battle. Ok, donc le ski. J'aime bien Michel qui vous regarde. C'est quoi une battle ? Le ski va avoir des questions sur le karaté et le karaté va avoir des questions sur le ski. Donc, il y a trois questions chacun. On a notre maître Moya qui prend des notes et on aura la petite question bonus spéciale JO. Ok ? Donc là, c'est à tour de rôle. Donc, on va commencer par exemple par le ski. Donc, avis aux amateurs karatéka. Quelles sont les deux disciplines techniques du ski alpin ? Le super-G et la descente. Le slalom et le géant. Et le combiné et le super-combiné. La descente et le slalom. Et non, c'est le slalom et géant. Géant, oui. Et voilà, il confirme. Michel. Ils ont pu le faire. Contactez-vous avant de répondre. On n'avait pas la réponse. Première question pour toi, Michel. Que veut dire karaté ? Je viens d'apprendre ce matin même parce que je te promets, je ne savais pas. voie de la souplesse, la main vide ou la voie de la concordance des énergies. Anissé, le but, c'est que tu ne l'aides pas trop en fait. Mais bon, après, c'est comme tu veux. Il lui fait des jeux des buts. On va dire la main vide. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre avec une grosse main d'Anissé. Oui, c'est ça. Bravo. Alors, pourquoi peut-être la main vide ? C'est beau ça ? En fait, c'est effectivement, c'est la main vide de toute arme. Donc, c'est naturel. Au départ, les pratiquants utilisaient les techniques de pieds et de poings pour se défendre sans arme. OK, super. Merci pour le petit complément. Deuxième question. Est-ce que vous êtes prêts ? En quelle année le ski alpin est-il entré aux Jeux olympiques d'hiver ? 1924, 1930 ou 1936 ? Oui, 24. 24. Eh bien non, c'était 1936 au JO d'hiver de Garmisch Partenkirchen. Merci, Michel. Et il n'y avait qu'une seule discipline, le combiné. Et voilà, grâce à moi, vous apprenez. Michel, deuxième question, karaté. Quelle est la liste des ceintures dans l'ordre ? On n'a aucune idée. Alors attends, il y en a trois. Vas-y, vas-y, dis-moi. Il y a trois, je t'aide un peu, il y a trois réponses. Blanche, orange, jaune, verte, bleu, marron, noir. Blanche, jaune, verte, orange, bleu, marron, noir. Blanche, jaune, orange, verte, bleu, marron, noir. En gros, la fin, c'est toujours la même, mais le début. Le début, c'est... Orange, jaune, verte, jaune, verte, orange ou jaune, orange, verte ? Le troisième, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième et dernière question ? Complétez la phrase. Généralement, lors d'un super combiné, il y a deux manches, l'une d'eux et l'autre d'eux. Donc l'une d'eux décente et l'autre de géant, l'une de supergé et l'autre de géant, ou l'une de décente et l'autre de slalom. La réponse 3, moi, je pense. C'est une bonne réponse. Ah, c'est très bien, bravo. Tu vois, alors là, on sent là, bravo, il se bat une petite ceinture et c'est reparti. Troisième et dernière question, Michel. Jusqu'à quelle dan va la ceinture noire ? Huitième dan, dixième dan ou douzième dan ? Karaté ? Oui. Je dirais huitième. Eh non, c'était dixième dan. Dixième. Eh ouais. Donc, Maître Moya, est-ce que... Donc, c'est le ski alpin qui, par principe, a gagné. Mais moi, j'aime toujours la petite question bonus, ce JO, avec la sonnette. Donc, c'est une question de rapidité. OK. Et pour une fois, j'ai trois réponses quand même parce que des fois, je laisse la réponse de rapidité. Après, vous n'êtes pas obligés d'écouter mes potentielles réponses. Mais voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour la rapidité ? Oui. Attention, pas d'attaque, pas de coup de bâton et pas de... Non, pas de main vide. Ouais, pas de main vide. OK. Qui est le ou la présidente des Jeux Olympiques d'été 2024 ? Brigitte Linder, présidente du comité départementale olympique et sportive de la Haute-Garonne. Amélie Oueda-Castera, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques depuis le mois de mai. Ou Tony Estanguet, triple champion... Ah, Michel ! Tony Estanguet. Bravo. C'est celui qui a aimé le karaté, évidemment. Qui nous a pénalisés, qui nous a trahis. C'est triple champion du monde et triple champion olympique de canoë slalom. Voilà, il est également premier athlète français à avoir obtenu trois médailles d'or au cours de trois Jeux Olympiques différents, 2000, 2004 et 2012. En tout cas, merci beaucoup à tous pour avoir joué le jeu de cette prolongation et place maintenant à la fin du match. Et si on parlait de sport... Fin du match. Et c'est la fin du match de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Pauline. Oui, Laurent, et cette semaine, vous pourrez retrouver jusqu'au 5 novembre les Master 1000 de tennis à Paris. Du 2 au 5 novembre, les championnats d'Europe de judo à Montpellier. Ensuite, du football avec la 11e journée de Ligue 1 où vendredi 3 novembre, le PSG va affronter Montpellier. Et le 5 novembre, Toulouse reçoit le Havre. En rugby, et principalement en top 14, le 4 novembre, Perpignan reçoit Toulon, Montpellier se déblasse à Bordeaux-Bègles, Castres affronte le stade français et le dimanche, Toulouse va jouer à Pau. Le 5 novembre encore, il y a le marathon de New York. Toujours le 5 novembre, vous retrouverez de la Formule 1 avec le Grand Prix du Brésil. Retour au football avec la Ligue des champions le 7 novembre où le PSG va jouer contre l'AC Milan. Et enfin, à partir du 5 et jusqu'au 12 novembre, il y a le championnat international de snooker en Chine. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une des variantes du billard. Et place maintenant aux annonces avec notre partenaire Profession Sport Animation 31. Alors, la GE Week, la semaine du groupement d'employeurs d'Occitanie, revient pour la 3e édition du lundi 4 au vendredi 8 décembre 2023. L'objectif de cette semaine et de cette thématique est de générer des rencontres entre les groupements d'employeurs et les entreprises, associations, collectivités et demandeurs d'emploi sur les territoires. Donc, en Haute-Garonne, le groupement d'employeurs Sport Loisirs permet de répondre aux besoins et recrutements en compétences dans les métiers liés à l'animation et au sport. Donc, venez les rencontrer le jeudi 7 décembre 2023 de 9h à 12h dans leurs locaux, donc ici même à la Maison des Sports au 190 rue Isatis à la Beige. Et pour plus d'informations, retrouvez www.crge-du6-occitanie.fr slash ge-du6-week. Et enfin, des offres d'emploi avec toujours notre partenaire Sport Animation 31. Nous recherchons à porter sur Garonne un éducateur ou une éducatrice d'aquagym disponible les mardis de 20h30 à 22h, donc du 7 novembre au 25 juin. BPGEPS, activité de la natation est bien sûr demandée. À Grenade, nous recherchons un éducateur ou une éducatrice de gymnastique enfant tous les mercredis de 14h à 16h, donc du 3 janvier 2024 au 3 avril 2024. Donc, la carte professionnelle d'éducateur est obligatoire. Troisième annonce, Blagnac recherche son chargé ou sa chargée de projet médiation par le sport. Alors là, c'est un CDI à temps complet et on recherche donc bien sûr un tituaire d'une carte professionnelle d'éducatrice ou d'éducateur sportif avec un fort profil de s'investir dans un travail social et éducatif. Et enfin, quatrième annonce, Martre de Rivière dans le 31 recherche un éducateur ou un éducateur ou une éducatrice de gymnastique douce les jeudis de 18h30 à 19h du 9 novembre au 27 juin 2024. Donc, pareil, la carte professionnelle d'éducateur sportif est obligatoire. Pour ceux qui, justement, pensaient qu'il n'y avait pas assez d'offres d'emploi en général, sachez que dans le domaine sportif, vous avez déjà quatre offres d'emploi cette semaine. Donc, allez-y, foncez. Et si vous avez l'âme d'un sportif qui souhaite apporter sa contribution dans ce domaine, plus d'infos sur et on vous mettra bien sûr le lien directement sur notre site internet et si on parlait de sport, en tout cas, retrouvez toutes ces offres et bien plus sur ce site internet. Merci. Merci Audrey pour ces informations et ces annonces et moi, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine avec au programme C'est 3 en 1 avec le triathlon, préparez vos maillots de bain, vos vélos et vos chaussures de course à pied pour vous lancer un défi de 1,5 km de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied, distance olympique oblige. En deuxième mi-temps, enfilez vos patins à roulettes ou roller skating pour les adeptes anglophones et vous venez découvrir les neuf disciplines que propose la Fédération française de roller and skateboard avec la présence de Julie Pouydebas, multiple championne de France. Merci à Michel Bertranuc, à Anissé, Kouniougou, à Noémie Géraud, à Didier Don, à nos spécialistes rugby, Alain Doucet, Eric Plan et notre chroniqueur Thibaut Vergne. C'est la 21e émission de Et si on parlait de sport, merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux, continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux sociaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne pour son aide précieuse dans la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 21e émission, Pauline, Marin et Sébastien, notre partenaire informatique s'imperconnecte pour ses conseils avisés. Merci Audrey, merci Laurent, merci Pauline et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport, la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada